... Dès 1915, la section photographique et cinématographique de l'armée a une double fonction, celle de production et celle d'archiver immédiatement cette production pour pouvoir recommuniquer ses documents correctement. De la production de tous ses opérateurs, qui travaillaient toujours en binôme, un photographe et un caméraman. Nous conservons aujourd'hui près de 2000 titres de films et 110 000 plaques de verre photographiques pour la Première Guerre mondiale. Si les caméras étaient alors chargées avec des pellicules 35 mm, les opérateurs photo utilisaient un support aujourd'hui disparu, la plaque de verre. Celles stockées à le CPAD, avant restauration, sont toujours dans leur boîte d'origine en bois, peu adaptées à une bonne conservation. Je suis en train de reconstituer une plaque de 1916, une plaque cassée. C'est le début d'un processus de restauration qui comprend plusieurs étapes. C'est la mise en sandwich de la plaque de verre. Les cassures ont été stabilisées grâce à l'apport de cartons neutres autour et de deux plaques de verre. Ensuite, on va numériser cette plaque pour en faire un fichier numérique qui sera visible sur notre base de données. Pour la plaque photographique, comme pour la pellicule film, on retrouve exactement le même procédé. Ce sont des couches de gélatine avec des selles d'argent couchées sur un support, soit en verre, soit en plastique. Ce qu'on est amené le plus souvent à faire ici, c'est à réparer les perforations de manière à ce qu'elles puissent être de nouveau fermées et faire circuler le film normalement. On peut aussi réparer les déchirures dans le film et aussi on peut recoller les collures qui sont décollées, donc les séquences ou les plans qui sont de nouveau séparés parce que la colle n'a pas de tenue. La visionneuse nous permet de détecter tous les défauts qu'on ne voit pas à l'examen manuel, c'est-à-dire les rayures, les tâches, éventuellement les moisissures ou les champignons et également le rétrécissement de la pellicule, donc les perforations apparentes si la pellicule s'est rétractée. Après, on regroupe toutes les fiches techniques pour établir la demande de travaux. La pellicule est remise dans sa boîte, étiquetée et on la met dans une case mat de transit jusqu'à son départ pour le laboratoire. Une restauration doit toujours être visible et réversible. Elle doit permettre que si l'évolution des technologies offre de nouveaux outils de restauration, le document puisse être de nouveau restauré sans être endommagé. Quand nous restaurons une image sur un fichier numérique, nous n'inventons jamais ce que l'histoire, ce que la réalité ont fait disparaître de l'image. Nous ne restituons pas, nous n'imaginons pas ce qui aurait pu se trouver sur ce document. Nous le leçons tel que l'histoire nous l'a transmis aujourd'hui. Après son passage en laboratoire pour nettoyage, étalonnage et duplication sur support polyester, la bobine sera contrôlée, puis numérisée grâce au télécinéma. Le télécinéma permet d'effectuer un recadrage, la luminosité, le contraste. On peut aussi éventuellement enlever les rayures et les poussières, notamment sur les 14-18 qui bien souvent sont très abîmées. Une fois que le film a été entièrement retravaillé, on le transfère sur deux exemplaires numériques. Le master va rester en réserve dans les casemates, on ne touchera plus. Le dub va servir à faire des copies pour les clients qui pourront visionner le film d'après cette copie. Toutes les bobines n'ont pas encore bénéficié du plan de sauvegarde et de numérisation. Certaines n'ont très bien résisté au temps, d'autres ont été atteintes par des dégradations chimiques. La plus identifiable, notamment à l'odeur, est appelée syndrome du vinaigre et concerne les films en acétate de cellulose. Nous contrôlons ces films en utilisant des outils, ces petits indicateurs en papier, qui virent du bleu au jaune en fonction d'une concentration d'acide acétique. La gestion d'une collection de films implique la mise en œuvre de bonnes conditions de stockage et donc pour garantir une certaine stabilité dans les magasins, nous nous sommes dotés de ces petits capteurs électroniques qui nous permettent de surveiller au mieux la température et l'hygrométrie. On s'est aperçu que les conditions n'étaient pas satisfaisantes dans ces casemates. Depuis quelques mois, nous disposons de deux nouvelles unités de stockage, des chambres froides, qui nous permettent d'accueillir près de 25 000 bobines dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Les films en nitrate de cellulose seront conservés dans des chambres froides spécifiques, isolées des autres collections en raison de leur caractère inflammable et explosif. Le service des archives a en fait un rôle de médiateur, de transmission de documents, de veille scientifique et de veille technologique pour permettre d'assurer la conservation des documents numériques et d'assurer ultérieurement leur transmission au public. Nous devrons être très vigilants par rapport à ces collections qui en fait vont nous poser sans doute plus de problèmes de conservation que des documents beaucoup plus anciens qui ont résisté au moins pendant 90 ans et que nous savons aujourd'hui très bien conserver. Une grande partie des 3 millions de photos et des 21 000 films a déjà été mis en lumière grâce au travail des techniciens mais aussi des documentalistes. Progressivement intégrés à la base de données Médiathèque de la Défense, c'est à terme l'ensemble des collections qui sera consultable au Fort d'Ivry mais aussi sur le site internet de l'ECPAD. Musique 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 Sous-titrage ST' 501